Après la déroute de son parti aux élections européennes, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que les Français sont appelés à se rendre à nouveau aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains pour élire leurs députés. Alors en quoi va consister le scrutin ? Le Figaro vous explique. Aux législatives, on élit les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Un député est en effet élu dans chacune des 577 circonscriptions et représente celles-ci à l'Assemblée en plus de la nation. Ce découpage du pays en circonscriptions a été créé et n'existe que pour les élections législatives. Il a pour objectif de représenter au mieux le territoire français dans toute sa diversité. Si demain on choisissait de réduire le nombre de députés, on réduirait alors le nombre de circonscriptions. La première mission d'un député est de voter ou non la loi. Les députés peuvent modifier ou supprimer des passages. Pour ça, ils déposent des amendements au projet de loi. Ils peuvent aussi bloquer une loi en saisissant le Conseil constitutionnel ou en déposant beaucoup, beaucoup d'amendements. L'enjeu est de taille puisqu'un gouvernement sans majorité, c'est-à-dire qui n'a pas assez de députés de son parti élu, risque de ne pas pouvoir passer ses lois et donc de ne pas appliquer son programme. D'ailleurs, si c'est un autre parti que celui du président qui obtient la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le gouvernement devraient être issus de cette majorité. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. La deuxième tâche des députés est de contrôler l'action du gouvernement. C'est pour cela qu'ont lieu chaque semaine les séances de questions au gouvernement. La France peut aujourd'hui être le premier pays du G7 à reconnaître l'État palestinien. Êtes-vous prêts à le faire ? Demain, il sera trop tard. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre en charge des Affaires européennes. Cette reconnaissance n'est pas un tabou, elle doit être mise au service de la paix. Troisième mission de ces élus, ils peuvent lancer des commissions d'enquête et même tenter de renverser le gouvernement s'ils ne sont pas d'accord avec la politique menée. C'est ce qu'on appelle la motion de censure. Par ailleurs, les résultats des élections législatives permettent de calculer les financements publics versés aux partis politiques. Plus les partis politiques ont de voix, plus ils obtiennent de fonds publics. Les citoyens élisent directement leurs députés. Ces derniers sont élus au scrutin uninominal majoritaire, ce qui veut dire que vous ne votez que pour une seule personne et les élections ont lieu en deux tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés, soit sur l'ensemble des bulletins de vote déposés dans l'urne, déduction faite des votes blancs et des votes nuls, et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Si ce n'est pas le cas, un député, pour pouvoir se qualifier au second tour, doit obtenir un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits. Ensuite, pour être élu, la majorité relative est cette fois suffisante. Mais il est possible que dans une circonscription, il y ait plus de deux candidats au second tour. Dans ce cas, c'est celui qui obtient le plus de voix qui est élu député. La durée du mandat des députés est de 5 ans, sauf en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.